Nurea.tv Profitez de l'instant et vous laissez emporter par Elisabeth Decalini et les histoires qu'elle nous raconte sur Nurea.tv et je suis très heureuse de t'accueillir une nouvelle fois Elisabeth, comment vas-tu ? Très bien et toi Nora, tout va très bien, bonjour à tous, bonjour à toutes non non, les vacances, j'en ai pas profité parce que j'ai beaucoup travaillé mais tout va bien, voilà, c'est une belle rentrée C'est clair, c'est une belle rentrée, c'est juste génial j'espère que pour vous aussi cette rentrée se passe au mieux et que vous allez pouvoir donc apprécier cette petite soirée, cette petite parenthèse si jamais c'est pas le cas, voilà, vous laissez vos problèmes de côté les petits soucis de la journée du travail, voilà, vous laissez tout ça de côté et vous vous installez confortablement et là ce soir l'émission concerne donc Ludwig Palman et les êtres d'Itibira alors si jamais un de vous sait de quoi on va parler là avant qu'on commence bravo, mettez un petit smiley, un truc que je puisse voir dans vos commentaires que je suis peut-être la seule à ne pas avoir conscience de ce dossier là donc merci à Elisabeth, merci à toi de nous faire découvrir ce dossier C'est pas un dossier très connu effectivement et c'est dommage parce que vous allez voir c'est une histoire quand même assez sensationnelle où pour une fois on a quand même des éléments, je dirais pas de preuves absolues mais probants voilà donc c'est ça qui fait son sel et son intérêt alors, qui est Ludwig Palman déjà pour commencer ? alors Ludwig Palman c'est un Allemand un Allemand qui a fui le régime nazi durant la seconde guerre mondiale et qui est parti se réfugier en Angleterre pour échapper probablement à des difficultés vous imaginez lesquelles ? une fois la paix revenue, il va monter une société qui va travailler à fabriquer des machines dans l'agroalimentaire et ça marche bien, si bien qu'il a des demandes aux quatre coins du monde et du coup, ça l'amène à voyager pour vendre ses machines et c'est comme ça qu'en 1964, il se retrouve en Inde et il va prendre un train et se retrouver dans le même compartiment qu'un homme qui va attirer son attention immédiatement pourquoi ? parce qu'il a une allure tout à fait particulière bon, il est de taille moyenne il est très mince il a des très longues jambes qu'il croise élégamment il est très élégant, très bien habillé sa peau est légèrement allée il a des cheveux châtains mais il n'a pas pour autant le type hindou il a un type tout à fait à part et surtout, il a des grands yeux noirs une petite bouche, pas très grande et la partie inférieure de sa mâchoire est légèrement déformée il porte donc un costume parfaitement coupé comme tous les Anglais ce qui fait penser à Palman que c'est probablement un Anglais issu de l'ancienne colonie britannique qui était l'Inde il y a encore quelques années auparavant mais il y a d'autres choses qui l'interpellent il a de longues mains et au bout de ces longues mains il a de petits étuis sur la dernière phalange et à chaque fois que cet homme respire il va s'apercevoir que ses mains se contractent comme si c'était difficile pour lui de respirer qu'il avait une insuffisance respiratoire et quand d'ailleurs il inspire profondément on dirait quelqu'un qui a du mal à respirer mais pour autant il a l'air en parfaite santé enfin il a cette petite particularité et ses autres particularités il n'y en a pas qu'une la conversation va s'engager vous savez que dans les trains en Inde surtout dans les années 60 on est encore dans le luxe surtout qu'ils doivent voyager en première tous les deux et on boit des coups on boit des coups on sert un petit whisky alors qu'on ne sait pas un petit thé mais ça doit être une heure particulière on prend un whisky et donc l'homme accepte l'offre de boire un verre avec Paul Molle pas le mal pas le mal oula je pense à mes cigarettes donc ils ne sont pas publicités pour les cigarettes on continue donc donc ils vont avoir une conversation et là la conversation va s'avérer également particulière c'est que l'homme bute sur les mots c'est à dire qu'il n'a pas une discussion fluide et surtout Paul Molle va s'apercevoir que la voix ne sort pas de sa bouche mais d'un petit appareil qui est épinglé sur sa veste donc ça il trouve ça extrêmement étrange enfin bon il a une élégance naturelle cette façon de parler un peu bizarre n'enlève rien et à un moment l'homme va se présenter il va dire qu'il s'appelle Satou Ra à la tombée de la nuit le train va arriver en gare dans une gare je ne sais pas trop laquelle peu importe d'ailleurs et il va voir Satou Ra qui descend du train sur le quai pour se mêler à la foule alors bon vous savez ce que c'est que les trains indiens vous avez des gens sur les quais qui sont affamés malheureusement et dans les années 60 c'est encore pire que ça ne l'est maintenant et il demande à manger donc il y a des femmes en haillon des mendiants des gens estropiés enfin bon bref c'est la cour des miracles et qui demande auprès des voyageurs de l'argent de la nourriture et lui qui descend sur le quai Satou Ra va s'approcher d'une femme extrêmement maigre qui a dans les bras un petit enfant qui a les grands yeux vous savez de ses enfants ses yeux morts de ses enfants qui ont faim et qui est également très maigre et il va lui donner une pièce de monnaie déjà pour qu'elle se nourrisse mais également il va glisser entre les lèvres du petit enfant un comprimé et il va remonter dans le train bon Palman l'a regardé faire se demandait ce qu'il faisait il n'a pas le temps de lui poser une question que Satou Ra lui dit bah écoutez on a du travail venez avec moi et il l'entraîne dans les wagons de troisième classe alors vraiment bon Palman est surpris et là c'est effectivement des wagons où les gens sont d'une extrême pauvreté il y a des groupes d'enfants qui ont des têtes de gamins mal entretenus qui sont tout maigres il y a un vieillard qui est assis par terre prostré qui avait l'air vraiment très mal en point et Palman va voir Satou Ra qui distribue à chacun ses fameux comprimés et il va se rendre compte que les gens une fois qu'ils ont absorbé la petite pilule bah ils se redressent ils ont l'air vachement mieux ils ont du rose aux joues ils vont mieux bon il ne pose pas de questions il ne l'a regardé faire il n'a rien demandé et puis le train arrive en guerre de Madras qui était la destination finale donc le moment des adieux est arrivé Palman a plein de questions en tête mais il n'osera pas les paumer les poser pardon ça va mal pourtant ça fait chou en pleine forme aujourd'hui mais justement mon énergie la pensée va plus vite que la bouche tu vois ça doit être ça je pense que j'ai enfin bon il va quand même lui poser une seule question Palman à Satou Ra il va lui demander d'où il vient et Satou Ra va lui répondre qu'il vient qu'il est originaire de Koto Soti Koto Soti alors Palman il a fait des tas de visites dans le monde entier mais Koto Soti ça ne lui dit rien du tout mais vu la sonorité du mot il lui demande c'est pas en Amérique centrale et Satou Ra il lui répond ah non pas du tout Satou Ra et Koto Soti ça se trouve sur Itibira 2 Itibira 2 oh qu'est-ce que c'est que Itibira 2 alors Palman nous les dirons Satou Ra le regarde et il lui indique la direction de l'Est en lui montrant le ciel mais il n'en dira pas plus alors Palman insiste et lui dit mais c'est quoi il lui dit mais je vous expliquerai un jour et c'est terminé chacun prend un taxi et s'en va bon Palman se retrouve dans un des palaces de la ville comme il le fait habituellement puisqu'il a les moyens et puis il est là depuis quelques heures en train de reprendre un petit peu le frais dans un jardin magnifique puisque en général ces palaces ont de très beaux jardins et il voit arriver un indien très distingué qui lui remet un pli sur ce pli dans ce pli il y a un carton d'invitation pour se rendre à une adresse donnée le lendemain matin et c'est signé de Satou Ra alors le lendemain matin il va aller à l'endroit indiqué il va arriver devant une très belle demeure très cossue et à l'intérieur de cette demeure il y a une galerie d'art avec de très beaux tableaux de très beaux objets des objets indiens évidemment Satou Ra l'accueille extrêmement chaleureusement et va l'entraîner devant quelques œuvres d'art et il va lui en montrer une qui représente le dieu Vishnu et il va lui faire remarquer que derrière le dieu il y a des vaisseaux ce qui ressemble à des soucoupes volantes manifestement et il lui explique qu'il s'agit de vaisseaux cosmiques qui démontre bien que dans des temps anciens et bien la terre a été visitée par des êtres venant de l'espace et que là il en a la preuve à travers une œuvre d'art alors Palman qui n'est pas du tout au fait de ce genre de truc il se pose vraiment des questions ce coup là il se demande si ce n'est pas un coup de Satou Ra pour essayer de lui vendre quelque chose mais d'une façon un peu originale il ne sait pas c'est du lard ou du cochon comme on dit vulgairement mais enfin bon toujours est-il qu'ils vont passer un très heureux moment ensemble ils vont bien discuter ils s'entendent très bien et à la fin de la matinée et bien ils vont se séparer et Palman va dire à Satou Ra qu'il part faire des affaires en Inde qu'il va d'abord se rendre dans le Cachemire il va aller à Calcutta et puis il va finir à Benares et Satou Ra lui dit écoutez on va se retrouver à Benares ah bon on va se retrouver à Benares très bien il a à peine temps de réfléchir que Satou Ra lui dit je vais vous donner un moyen pour qu'on se retrouve et il va lui tendre une bague assez étrange que tu vas nous montrer et cette bague en or est serrie par un cabochon taillé d'une façon assez étrange qui n'est pas une pierre précieuse qui n'est pas un diamant c'est une sorte de métal brillant cette bague il lui pose au creux de la main et il lui dit vous verrez quand vous serez à Benares et que j'y serai également cette bague vous préviendra de ma présence et vous indiquera quand est-ce que nous nous verrons il lui explique que cette bague est un bijou très ancien qui est le symbole d'une religion humaine assez proche de celle de Palman alors je pense qu'il est protestant comme la plupart des allemands enfin chrétien en tout cas c'est assez curieux mais enfin bon voilà Palman va arriver effectivement après son petit voyage en Inde pour faire ses affaires il va arriver à sa destination finale à Benares et là il est encore installé dans un de ces luxeux hôtels de la ville bien qu'il y ait une pauvreté absolument abominable là-bas il y a quand même des endroits luxeux et il est en train une fois encore de goûter la fraîcheur du soir dans les jardins de son hôtel lorsqu'il remarque que la bague de Satura commence à étinceler alors il pense que c'est un rayon de lumière qui fait ça alors il bouge sa main pour voir un petit peu de quoi il retourne puis il s'aperçoit que quelle que soit la position de sa main l'espèce de cabochon de métal brille vraiment de nil feu alors il est quand même sidéré et puis il est encore plus sidéré quand il voit la lumière de cette bague qui s'intensifie et il lui vient à l'esprit à ce moment-là l'image de Satura elle est très nette puis d'un seul coup ça se trouble un peu comme s'il y avait un brouillard il se demande ce qui se passe c'est une vision qu'il a dans sa tête il n'a jamais vécu ça et quelques instants plus tard peut-être une demi-heure plus tard qu'est-ce qui voit arriver ? Satura je vais partager la représentation de Satura voilà voilà donc voilà Satura alors il n'est pas à son avantage à mon avis il doit être plus beau que ça mais enfin ça c'est une reconstitution qui a été faite probablement pas par Palman mais par des gens qui ont lu le bouquin et qui ont peut-être vu parce qu'il y a eu des gens quand même qui lui ont vu Satura mais dans d'autres occasions pas avec Palman donc Palman en voyant Satura est très heureux de le revoir ils vont immédiatement se lancer dans une grande conversation aussi bien du business que de l'histoire et il va s'apercevoir que Satura finalement est quelqu'un de très convivial et surtout qu'il a beaucoup d'humour et surtout qu'il parle plusieurs langues il va s'adresser à plusieurs reprises à lui en espagnol classique et il va s'apercevoir qu'il parle parfaitement bien espagnol aussi et puis il y a quelque chose qui va le troubler aussi c'est que pour la première fois il va s'apercevoir que les mots que prononce cet être cet homme touchent son cœur il va dire quand il parlait de la douleur il m'arrivait de tressaillir s'il parlait d'amour j'étais envahie par une sensation très douce c'était difficile à expliquer le gadget donnait une nouvelle dimension et une subtilité inconnue à cette voix Satura donc a cette particularité qui touche Palman qu'il n'avait pas remarqué auparavant c'est soudain et Palman va lui montrer des photos de ses visites il a visité des temples notamment au Cachemire et Satura lui dit je connais très bien ces temples et d'un seul coup il a l'air triste alors Palman lui demande ce qu'il a et il lui dit vous savez les religions sont aveugles c'est comme l'amour et à un moment Satura va lui demander s'il pourrait inviter sa soeur Gziti Palman se dit pourquoi pas il a kiesse il est enchanté et c'est alors qu'il voit son interlocuteur qui tombe dans une sorte de trance son visage se met à changer sa mâchoire se crispe ses pupilles il se dilate et il a le regard vide Palman dira que c'était comme si on avait appuyé sur un bouton et que son regard d'un seul coup était devenu comme mort la lumière s'était éteinte il reste absolument sidéré de ce qu'il voit et puis tout redevient normal bon toujours est-il qu'après un coup pareil et bien Palman va faire signer un serveur de leur servir un scotch et à peine le serveur a-t-il tourné les talons que Palman voit arriver une femme absolument séduisante elle est habillée d'un sari elle a un très joli voile sur la tête elle est très élégante elle est très souriante et alors ce qu'a troublé Palman c'est qu'elle a l'air de sortir de nulle part on dirait qu'elle est sortie d'une sorte de lumière qui s'est mise dans un coin de la pièce et qu'elle est apparue comme ça comme par enchantement Satura ne semble pas du tout surpris de voir là sa soeur il présente donc Xitya Palman qui d'un seul coup se sent une bouffée d'amour pour elle une attirance absolument extraordinaire il va remarquer que comme son frère elle a une démarche un peu glissante que ses gestes sont harmonieux mais surtout que les deux se ressemblent de façon frappante c'est absolument incroyable ils ont également cette même déformation du menton et ce même regard charmeur qui est pétillant mais en même temps qui exprime une autorité particulière et surtout elle regarde droit dans les yeux elle est franche et elle a des gestes gracieux il est totalement bouleversé elle est comme je vous l'ai dit extrêmement élégante elle a une robe de soirée elle a des sandales dorées et surtout elle a un très joli voile qui met son teint en valeur qui est légèrement allé un joli voile orange et même si sa tenue est un peu orientale elle n'en a pas pour autant l'apparence physique elle a vraiment un type eurasien elle aussi il remarque comme son frère donc sa voix est particulière et elle ne sort pas évidemment de sa bouche elle non plus mais d'un petit médaillon qui est accroché une jolie chaîne autour de son cou et le son et le son est parfaitement là aussi synchrone avec ses parents alors évidemment cette technologie intrigue fortement Palman et en même temps il se dit est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose derrière et voilà qu'il se met à parler en espagnol avec eux les deux répondent et pour pour tester quelque part il va se mettre à parler en espagnol d'abord avec l'accent péruvien et ensuite avec l'accent castillan et là ça va être une surprise totale dans le regard des deux autres ça va être la panique il a l'impression que leur cerveau est en ébullition qu'ils essayent de suivre la conversation qu'il y a une activité mentale phénoménale dans leur tête et à chaque fois qu'il fait ça et bien ils vont se remettre à parler en anglais comme s'ils voulaient interrompre la conversation donc il va en déduire qu'ils ne sont pas polyglottes et que ce qu'il est en train de leur faire les dérange profondément le lendemain bon la soirée va se terminer tout le monde ça se termine en bon terme on se dit qu'on se reverra probablement et effectivement le lendemain lorsque Palman se promène tranquillement sur les bords du Gange ce que font classiquement les touristes et bien il se retrouve nez à nez sans l'avoir vu arriver avec Satura bon donc Satura lui propose de l'accompagner dans sa promenade puis il dit surtout je vais montrer vous ne connaissez pas Bénarès donc je vais vous montrer un temple absolument magnifique qui est le temple de Ramakrishna donc les voici partis au temple de Ramakrishna et ils vont se retrouver là avec des intouchables donc cette caste de la population au plus bas très pauvre et Satura semble connaître parfaitement les lieux on ne va pas visiter le temple on va se retrouver dans une sorte de mouroir où des hommes et des femmes des enfants sont en train de rendre leur dernier soupir et à sa grande stupeur Palman va le voir s'occuper avec une immense compassion de tous ces gens qui sont dans un grand malheur il va le voir baigner un petit enfant dont la maman vient de mourir peu après il va voir Ziti arriver dans un très joli Sarivère elle va s'occuper elle aussi avec beaucoup de compassion des gens qui se trouvent là elle va appliquer un ongan sur les blessures d'une petite fille qui se sont infectées qui souffrent beaucoup et la petite fille va immédiatement être soulagée elle va voir également que cet ongan qu'elle va poser sur différentes personnes soulage autant que les petites pilules qu'il a vues Satura distribuer dans le train donc il est très impressionné le soir même Ziti les a quittés ils se retrouvent tous les deux et Satura lui propose une petite balade sur les bords du Gange et il lui dit nous allons visiter les enfants du Dieu alors là ça va être une surprise parce qu'il ne va pas l'emmener dans une ville de courtoisie il va l'emmener au crématorium c'est à dire les grands bûchers qui se trouvent sur les bords du Gange et ces bûchers là sont destinés aux plus pauvres et quand ils voient arriver il y a des immenses flammes qui sortent de ces tas de bois et ils voient les gens quelque chose d'absolument épouvantable il y a des gens autour de ces grands bûchers qui ramassent les bras et les jambes des enfants à moitié calcinés pour les remettre dans le feu ça ça va complètement le dévaster il va être complètement bouleversé Palman et il va se dire mais ces enfants qui ont une vie de pauvreté absolument intense finir comme ça mais c'est absolument effroyable alors évidemment le retour à l'hôtel Satura est à ses côtés il n'y a pas une grande conversation c'est plutôt silencieux mais il se dit Palman que ces deux là Satura et Exiti ne sont vraiment pas des gens ordinaires et peut-être viennent-ils comme ils le lui ont dit enfin Satura le lui a dit d'une autre planète et cette fameuse planète Itibira jusqu'ici il n'en avait pas été vraiment convaincu mais là de ce qu'il a vu dans la journée il se dit qu'ils ne sont vraiment pas comme les autres humains si je puis dire et il dirait qu'il était même tellement convaincu par Satura qu'il était prêt à prendre tout ce qu'il lui disait comme parole de Vangile c'est à dire à quel point il est impressionnant ils vont se revoir Satura intrigue vraiment Palman comme je vous l'ai dit et notamment physiquement et il se pose de plus en plus des questions ce qu'il ne sait pas c'est que Satura était les pattes donc sans qu'il ait même formulé avec des paroles ce qu'il a à dire les questions qu'il a posées Satura va répondre à ces questions il lui dit bon vous êtes surpris parce que vous ne voyez jamais mes dents et vous voyez que je n'ai pas de voix alors je vais vous expliquer nous avons une conformité différente de la mâchoire nos lèvres ce que vous voyez de notre visage est une sorte de comment dirais-je de prothèse qui fait que ça nous reconstitue une bouche normalement mais nous n'avons pas de dents nous avons perdu nos dents depuis longtemps dans notre civilisation et donc ces lèvres permettent cachent complètement notre mâchoire il va lui dire qu'il y a eu une grande évolution génétique sur leur planète au fil des millénaires aussi bien pour les hommes et pour les femmes parce qu'ils avaient changé de mode de vie et que du coup génétiquement ils avaient changé les particularités génétiques qui s'étaient qui s'étaient adaptées à ce qu'ils étaient et alors Satora voulait lui dire vous voulez voir comment c'est fait à l'intérieur de ma bouche bah oui et bien regardez alors Palmane regarde et là il va avoir effectivement une mâchoire sans dents et il va avoir également une langue très bizarre très fine très petite pas du tout comme une langue d'être humain tant qu'on y est bah il y a les mains aussi qui sont un peu bizarres avec ses doigts avec des étuis au bout Satora lui dit vous voulez voir aussi pas de problème alors il enlève ses étuis et là il va apercevoir des ongles des bouts de doigts tout ronds plats et sans ongles donc ce sont des mains très différentes des nôtres et c'est pourquoi il met des étuis pour pas être repéré et il va expliquer que l'extrémité de leurs doigts est extrêmement sensible entre temps Ziti les a rejoints et du coup elle va montrer ses mains également donc elle va enlever les étuis de ses bouts de doigts et là elle a des doigts un petit peu différents de ceux de son frère ils sont très longs très effilés mais très pointus en pointe sans ongles également alors là il va être sidéré d'autant qu'elle a des doigts tellement longs et tellement effilés on dirait il est enchanté il trouve que c'est une merveille de la nature il est vraiment presque contrit de la voir remettre les étuis sur ses bouts de doigts tellement c'est joli et surtout elle a une façon de bouger ses mains qui est absolument merveilleuse alors évidemment Palma n'a l'air tellement esbodie que les deux sont comment dirais-je ça les fait rire évidemment ils vont répondre à toutes leurs questions et il va apprendre que les doigts de ces êtres ont des fonctions tout à fait particulières elles sont très énervées et avec la spécificité de leur permettre de sentir les sons c'est à dire c'est à la même fonction que l'oreille et également les saveurs c'est à dire que quand ils touchent par exemple un fruit un légume ou quelque chose ils en ont immédiatement la saveur c'est quand même assez extraordinaire et puis voilà le voyage en Inde se termine on se fait des adieux et Palma est absolument convaincu qu'il ne reverra jamais ses gens il retourne en Europe il va à Zurich et à Zurich il est quand même attrayé par cette bague que Satura lui a laissée il lui en a fait cadeau il se dit mais qu'est-ce que c'est de quelle je vais peut-être en savoir un peu plus sur son origine et l'origine de ces gens-là donc il va avoir un joaillier qui va regarder là-bas avec beaucoup d'attention et il est perplexe il lui dit écoutez je crois que c'est une bague très ancienne de grande valeur alors moi je ne suis pas du tout un spécialiste de genre de truc je vais vous envoyer vers quelqu'un qui va pouvoir vous renseigner alors effectivement il va l'envoyer vers un expert qui va lui dire écoutez le bijou que vous avez entre les mains est un bijou issu de dynastie précolombienne il est rarissime et il a une très grande valeur par contre pour ce qui concerne le cabochon alors là je n'ai jamais vu ça de ma vie je n'ai jamais vu sur la terre un métal de cette nature-là ça m'est totalement incogné donc là je ne peux pas vous en dire plus les années passent Palman va de plus en plus converser à travers le monde et il va surtout développer une grande activité en Amérique du Sud et un jour qu'il est lors de ses voyages d'affaires en Amérique du Sud en Amazonie carrément au Brésil il va rencontrer un guide autrichien un peu explorateur alors bon entre blancs on se fait la causette surtout européen on boit des coups un peu une petite bière et puis l'explorateur qui a un peu roulé sa bosse va lui raconter une histoire mais alors à brûle pour poing comme ça et bien vous savez pas loin d'ici du côté de la rivière Yavari dans la partie amazonienne du Pérou il y a des explorateurs blancs qui sont intégrés vraiment à la vie des indigènes de la forêt amazonienne et ces gens ils sont extrêmement bizarres je les ai vus une fois enfin je les ai vus plusieurs fois ils ont des mains avec des doigts qui ne sont pas comme les autres et il va décrire ce qu'il a vu et là Palman est complètement sidéré il décrit exactement les mains des êtres Xiti et Satoi alors il attend la suite évidemment et l'Autrichien lui dit bon je peux vous dire aussi qu'ils ont des grandes connaissances technologiques et scientifiques je ne sais pas d'où ils viennent mais alors ils s'ont bricolé mon hélico avait un problème un jour j'avais dû me la redécoller je les ai vus arriver ils ont bricolé en deux temps trois mouvements l'hélice arrière de mon hélico et j'ai pu repartir tout de suite je n'ai jamais vu ça je ne sais pas s'ils sont des américains parce qu'ils parlent anglais ou quoi que ce soit mais alors vraiment ils sont assez sidérants et puis alors je vais vous dire ils sont vraiment sidérants parce qu'ils sont quand même avec les indiens de la tribu je ne sais plus trop quoi ils sont des cannibales donc évidemment avec les blancs ça ne se passe pas très bien et personne n'y va Palman qui se dit oh là là il faut qu'il m'en dise beaucoup plus que ça il lui offre une petite bière pour que la conversation se poursuive ce qui va être le cas et l'autrichien va continuer et puis ils ont quand même à part les doigts ils ont quand même une drôle de tête aussi ils ont une bouche bizarre surtout un et je pense que ça doit être des séquelles d'une fièvre qu'il a eue parce qu'il a vraiment la bouche déformée et puis un jour je l'ai vu faire un truc bizarre un jour il a donné un comprimé il m'a donné un comprimé j'étais pas bien j'avais de la fièvre j'étais vraiment pas dans mon état et bien dans deux minutes j'étais bien il est vraiment miraculeux ce type là je sais pas ce qu'ils font ces scientifiques dans la forêt mais ils sont vraiment très bien il me dit à un moment évidemment je leur ai dit revenez à la civilisation les enfants vous allez pas rester dans votre forêt toute la vie et ils ont dit non non nous on est très bien dans la forêt on fait des plantations on expérimente sur des plantes sur des végétaux des légumes des fruits on fait notre travail on a pas de soucis je sais que les amérindiens ils nous aident tout va très bien et l'autrifiant il va lui dire qu'un jour il en a parlé aux missionnaires à des missionnaires qui sont à une centaine de kilomètres sur le côté brésilien de la frontière et qui n'ont pas cru à un mot de son histoire vous avez rêvé mon pauvre ceux là on ne les approche pas ces amérindiens là et cette partie là ne peut pas être habité par des blancs ils seraient morts depuis longtemps ce sont des indiens extrêmement agressifs et ils sont cannibales donc vous nous racontez des histoires enfin bon Fallmann boit du petit lait et dit à l'autrichien écoutez un jour il faudra peut-être que je revienne vous voir parce que j'irais bien faire un petit tour dans la forêt puis les choses vont s'arrêter là en fait Fallmann va partir au Pérou il y est en 1967 il est bien implanté là-bas il fait beaucoup de bio avant l'heure donc il s'y trouve très bien puis un jour il a des problèmes de rein mais extrêmement graves et il se retrouve hospitalisé à l'hôpital de la maison française de Lima pour y subir une opération du rein droit il a un rein qui est foutu il faut l'enlever donc on l'a hospitalisé trois jours avant l'opération il a une très jolie chambre puisqu'il a les moyens avec un petit jardin et il souffle le martyre et lors de la seconde nuit qu'il passe là-bas c'est absolument atroce impossible de fermer l'œil il est dans le noir il a tellement de mal qu'il veut appeler une infirmière donc vous savez à l'hôpital on avait des petits boutons au bout d'un fil c'était déjà comme ça à l'époque donc il cherche le bouton pour allumer la lumière et appeler la infirmière mais ses doigts agrippent autre chose ils vont agripper une main il dit qu'est-ce que c'est ? il arrive à allumer la lumière et qu'est-ce qu'il voit ? Xiti la belle Xiti qui était son chevet et au lieu d'avoir une réaction de stupéfaction j'ai l'impression que c'est tout à fait normal Xiti va lui ôter sa bague instinctivement qui émet de la lumière il va remarquer que le médaillon qu'elle a autour du cou émet également de la lumière et puis elle va enlever ses étuis de doigts tranquillement et elle va lui passer ses jolies mains effilées comme ça au-dessus du visage et du front et en 30 secondes il n'a plus rien il n'a plus mal les atroces douleurs ont disparu il est ébloui et en même temps immensément soulagé Xiti après ça a mis le voile devant son visage il va lui demander pourquoi et elle va lui dire écoutez ici on est à l'hôpital il y a des microbes moi je suis extrêmement sensible donc je mets ce voile je porte toujours un voile pour me protéger des miasmes toujours est-il qu'elle ne va pas l'abandonner ils vont fermer la lumière ils vont discuter dans le noir jusqu'au petit matin et Xiti va lui raconter l'histoire d'une infirmière qui se trouve dans l'hôpital qui porte le nom de Maria Natividad et elle va lui expliquer quand cette petite infirmière était bébé elle a été secourue par des métisses et un guide autrichien tiens tiens et elle lui dit mais oui oui c'est bien ça Palman vous l'avez rencontrée il y a quelque temps ce guide autrichien donc cette infirmière bébé a été secourue ça se passait près de la ville de Poukalpa sur le fleuve Ouyakali cher ami et cet enfant a été confié aux sœurs catholiques et ce sont les sœurs catholiques qui à l'heure actuelle gèrent cet hôpital et c'est pour ça que cette infirmière qui est devenue grande travaille dans cet hôpital et elle lui dit qu'elle et son frère connaissaient très bien la maman de cette infirmière c'est une pauvre femme qui était battue comme plate par son mari et elle était tellement malheureuse qu'ils ont décidé de l'emmener ils m'ont demandé si ça l'intéressait de venir avec eux sur leur planète parce qu'elle aurait eu une vie beaucoup plus agréable et la femme a accepté hélas elle ne s'est pas du tout adaptée à leur planète et elle est morte peu après son arrivée au petit jour Viziti va partir discrètement évidemment et lui il est en pleine forme qu'est-ce qu'il va faire il va sortir il va aller faire un tour il va se faire un solide petit déjeuner dans un petit boui boui chinois qui se trouve à côté de l'hôpital et quand on va venir le chercher pour l'opérer il va dire aux médecins vous écoutez ce poil à planète je vais très bien alors évidemment les médecins lui disent vous rigolez ou quoi est-ce que vous avez vous n'allez pas très bien il voit pourtant bien bien rose en pleine forme et il dit je vais très bien je veux sortir faites-moi signer une décharge qu'on n'en parle plus les médecins lui disent écoutez mon cher comme vous direz on va quand même faire une petite vérification pour voir parce que votre truc c'était quand même du sérieux on ne peut pas vous laisser partir comme ça donc ils vont faire des examens des radios des trucs et il n'a rien il n'a plus rien et les médecins sont complètement sidérés donc ils vont effectivement lui signer sa décharge et avant de partir il va aller voir une religieuse et il va lui demander s'il ne pourrait pas rencontrer l'infirmière Maria Natividad et il va effectivement rencontrer cette jeune femme et il va lui parler de la conversation qu'il a eue avec un maître qu'il lui a rendu visite une femme et il va lui parler de sa maman et il va voir que Maria Natividad est pétrifiée de chagrin qu'elle se met à pleurer et il pensait en lui parlant qu'il en saura un peu plus sur Gziti et cette aura et là c'est pas de chance parce qu'elle est tellement émotionnée qu'elle ne dira pas un nom et ne fera que pleurer et comme il voit qu'il l'a mis dans un état effroyable il a honte donc il lui serre la main et il s'en va et avec Gziti il n'y a pas de rendez-vous fixé mais il va quand même recevoir quelques jours après un coup de téléphone à son hôtel il est descendu là encore dans un très beau palace à Lima et il va se retrouver avec un rendez-vous fixé dans un autre palace un bar de la ville de Lima et Gziti va faire son apparition dans une très jolie robe très élégante encore avec un voile mais cette fois bleu sur la tête évidemment tout le monde va la regarder encore parce qu'elle n'est pas banale elle est très gracieuse et puis un voile sur la tête en Amérique du Sud c'est quand même pas fréquent surtout qu'elle n'a pas un physique d'indienne on ne peut pas penser que c'est plus un ami donc leurs retrouvailles ils vont très bien se passer ils vont très bien s'entendre et puis et puis et puis et puis il va y avoir une bonne histoire d'amour ils vont devenir amants et ils vont vivre ensemble figurez vous c'est quand même absolument incroyable et du coup évidemment il va un peu mieux connaître ces êtres qui viennent d'Itibira il va apprendre par Gziti qu'elle est reliée aux perceptions mentales et spirituelles de son peuple parce qu'elle l'appelle l'amat mena qui est la science de l'âme il va apprendre également mais ça ils avaient déjà remarqué qu'elle était de télépathe capable de lire dans les pensées mais capable également de les influencer c'est-à-dire qu'en cas de danger elle peut faire venir à l'esprit un certain nombre de choses et puis surtout elle est folle de musique dès qu'elle entend une musique ça la rend mais alors dans un ravissement absolument total dès qu'il y a un disquaire dans le coin et qu'il y a de la musique colombienne ou autre qui passe elle ne peut pas s'en empêcher elle rentre dans la boutique elle écoute pendant un temps infini avec une expression de béatitude absolue la musique ça c'est son truc et puis un jour elle va surprendre Palman elle lui dit écoute j'ai besoin de monnaie locale j'aimerais que t'ailles moi c'est un peu difficile parce que tu sais bon j'ai des papiers mais quand même c'est un peu difficile d'aller au bureau de change donc est-ce que tu pourrais pas y aller à ma place donc elle lui donne elle lui sort de nulle part des lingots d'or mais alors magnifiques ils sont sculptés il a jamais vu des lingots comme ça et bon il lui dit mais attends allez changer ça ça va peut-être pas être facile il lui dit écoute vas-y tu verras bien effectivement il va aller au bureau de change à l'époque entre le Pérou et le Brésil on fait beaucoup de commerce d'or donc c'est pas étonnant que quelqu'un amène de l'or pour avoir de la monnaie bon les gens sont un peu surpris de voir la tête des lingots parce que ça c'est quand même pas banal ils vont les prendre ils vont lui donner sa monnaie et quelques temps plus tard Xiti lui annonce toutes vos joyeuses qu'ils vont faire un voyage parce que Satura est en Pérou et il aimerait bien le revoir et rendez-vous et fixer dans une ville qui s'appelle Huancayo qui est dans les Andes du Pérou c'est à peu près à 200 km de Lima et les voici qui prennent le train les voilà parties bourrées de bagages parce que Xiti a fait des tas d'emplates c'est une fashion victime puis surtout elle a acheté beaucoup de disques parce qu'elle adore la musique donc c'est lourd à porter un taxi va les emmener au bord d'un lac là où ils ont rendez-vous avec Satura et là Balmain va avoir une grande surprise c'est que Satura ressemble alors comme deux gouttes d'eau à tous les Amérindiens qui sont là il est habillé comme eux il n'a pas l'air d'être différent d'eux pourtant son visage n'a pas changé mais alors il est totalement fourni dans le paysage on ne ferait pas le distinguo entre un local et lui-même et surtout la deuxième surprise c'est que sur la surface du lac qu'est-ce qu'il va voir ? un vaisseau en sustentation alors il n'avait jamais vu ça de sa vie ça va beaucoup l'impressionner ce qui va beaucoup l'impressionner c'est que le vaisseau va se rapprocher du rivage où ils sont en faisant un boucan d'enfer ce qui est quand même plutôt rare c'est vrai en général c'est silencieux mais là ça va être pire que tout et quand une espèce de passerelle en forme de doigt géant va se déplier alors ça sera absolument infernal comme bruit ils ont la tête comme ça toujours est-il que le doigt en question il se pose dessus et ça se referme immédiatement il se retrouve dans ce qu'il qualifiera de hall d'accueil antiseptique effectivement là on va les désinfecter tous les deux c'est l'usage on ne peut pas arriver comme ça à l'intérieur du vaisseau il va dire qu'il va se retrouver je vais vous lire ce qu'il a écrit exactement il décrit la structure dans laquelle il s'est retrouvé il va dire c'est une structure cellulaire inconnue biologique et végétale décorée de symboles et de motifs ravissants on aurait dit du polythylène au plus doux un sol présentait une surface plus résistante qui est miroitée sous la lumière talisée et dans le plancher étaient incrustés des milliards de nerfs et de vaisseaux sanguins à l'intérieur du vaisseau on percevait un discret bourdonnement c'est quand même assez étrange et puis on va le plonger dans un bain alors il est tout nu il va s'endormir là-dedans quand il va se réveiller il ne va pas comprendre il est dans une sorte de lit suspendu comme un hamac mais relié à des veines et des vaisseaux comme un corps humain on va lui expliquer plus tard qu'on l'a mis dans un système médical informatisé qu'il a subi un certain nombre d'examens durant son sommeil et que les examens pour lui sont très importants et ce qu'on lui a fait est très important parce que c'est un traitement de préservation de la vie qu'on lui a fait bien et puis ensuite Gziti va lui dire il va lui amener un très joli kimono enfin c'est pas un kimono classique mais ça y ressemble et puis on va l'entraîner dans un espace ou un déjeuner lui est servi alors là ça va pas très bien se passer le déjeuner parce qu'il y a d'abord des plantes qui ont un aspect pas très ragoûtant c'est gélatineux c'est impossible à avaler il y a des mecs qui sont servis dans des petits pots qui ont un goût absolument infâme et il fait tellement la grimace que tout l'équipage parce qu'il n'y a pas que Satura Exiti il y a je crois 9 ou 10 personnes tout le monde rigole et comme il mange pas du tout il y a une des femmes d'un membre d'équipage qui est là qui va essayer de lui montrer que c'est très très bon ce qu'ils font donc elle va lui faire une démonstration culinaire qu'il va pas du tout le convaincre et qu'il fera pas changer d'avis parce que franchement c'est pas bon du tout après on va lui faire visiter le vaisseau il va se rendre compte qu'il y a des espaces mais il n'y a pas de mur il n'y a pas de porte et puis alors surtout ce qui l'ennuie c'est qu'il voit pas de WC ça c'est toujours un problème pour ceux qui se retrouvent dans les vaisseaux j'ai travaillé sur une histoire il n'y a pas longtemps qui n'est pas les cabinets c'est vraiment très ennuyeux pourquoi bon on le rassurera en lui disant qu'en cas de besoin il n'y a pas de soucis il sera tranquille puis ensuite on va lui faire visiter la cellule de commandement alors les êtres appellent cet endroit Yano ce qui signifie qui l'œil et ils vont lui expliquer que cette structure fait partie d'une structure biologique qu'est le vaisseau donc le vaisseau on va lui expliquer en fait que c'est un grand corps vivant et biologique comme un corps un corps vivant voilà que cette unité centrale contrôle tout fonctionne avec une sorte de mémoire activée et une sorte de cerveau très sophistiqué et à plusieurs reprises ils vont dire à Palman posez-nous des questions on répondra à toutes vos questions ils vont également lui montrer une image sur un écran de leur planète leur planète main qui se trouve dans un système solaire qui est localisé près du centre de notre galaxie ils vont lui expliquer leur technologie leurs moyens de transport comment ils traitent leur nourriture et puis il va se retrouver très étonnamment sur la planète mère et dans un salon avec des êtres dits tibirats qui sont absolument charmants qui ont l'air heureux et il en dira que c'est comme une sorte de société utopique où tout le monde était bien les jeunes comme les vieux tout le monde était souriant avaient l'air tout à fait en pleine forme et d'ailleurs à propos de santé on va lui faire visiter un centre de santé les patients attendent sereinement on ne s'énerve pas on pratique des tours d'hydrothérapie pour rester en bonne santé il va y avoir des invitations aussi qui sont la plupart du temps le long de lacs de fleuves ce sont des formes très futuristes très colorées aussi Satura va lui dire que chez eux ils aiment beaucoup les couleurs et ils ont une préférence absolue pour la couleur orange voilà mais ils aiment les couleurs primaires un peu vives on va lui expliquer aussi qu'Itibira en fait c'est un système double c'est à dire qu'il y a deux planètes il y a la planète mère et il y a la planète usine alors la planète usine c'est une sorte de coeur une sorte de pieuvre géante qui est complètement ouverte qui est composée de canaux et de câbles tentaculaires qui captent les énergies cosmiques et ils disent qu'elle est fondamentale pour leur planète cette autre planète un peu bizarre qui est comme une sorte de corps là aussi puisqu'elle fournit toute leur énergie leurs moyens de transport aussi bien sur leur planète mère que sur les transports galactiques et surtout qu'elle régule complètement le climat de leur planète mère parce qu'ils ne connaissent plus depuis la nuit des temps ni séisme ni tsunami ni ce qu'on veut enfin tous les trucs qui dévastent la nôtre à l'heure actuelle avec les cyclones les ouragans et tout ce qu'on veut Satora va lui expliquer un jour que son peuple a découvert la planète Terre tout à fait par hasard parce que la plupart du temps sont des découvertes par hasard les planètes pour eux et pour d'autres civilisations il y a plusieurs milliers d'années mais que les Itibirayans comme il va les appeler se sont en fait implantés sur notre planète Terre qu'en 1946 que leur base d'implantation se trouve exclusivement en Amérique du Sud dans la forêt amazonienne et qu'ils se sont installés là pour y faire leurs recherches scientifiques parce qu'ils pratiquent l'hybridation des végétaux et d'ailleurs il va avoir très vite l'occasion de visiter une de ces plantations au sud-est d'Iquitos à la frontière du Brésil et du Pérou on va l'emmener en soucoupe tout de suite on ne va pas l'autoriser à sortir du vaisseau il va devoir respecter une forme de quarantaine là encore et quand il va sortir il va s'apercevoir qu'effectivement qu'il est perdu dans la jungle amazonienne il va être très étonné il va dire mais pourquoi vous avez choisi un lieu pareil c'est complètement hostile j'ai des trucs pas possibles j'ai un vivant mais non il n'y a pas mieux que la forêt amazonienne pour pousser nos plantes et faire nos recherches c'est le climat idéal on ne peut pas rêver mieux on peut hybrider nos fruits nos légumes tout ce dont on a besoin pour se nourrir et on a découvert un fruit extraordinaire sur notre planète d'ailleurs on a baptisé votre planète du nom de ce fruit Silcilua et en fait ce fruit c'est le fruit Chiminoia voilà et ce n'est pas encore celui-là c'est un autre celui que je t'ai montré tout à l'heure Balmain va apprendre avec grande surprise pourquoi leur recherche sur ces végétaux fruits et légumes est aussi importante et bien c'est fondamental pour eux et c'est peu banal parce que ces êtres souffrent terriblement physiquement s'ils ne sont pas suffisamment de nourris de saveurs nouvelles et comme ils veulent rester actifs et en bonne forme il leur faut sans cesse trouver de nouvelles saveurs c'est pour ça qu'ils écument la galaxie pour trouver des végétaux de toutes sortes qu'ils vont hybrider pour découvrir en permanence ces nouvelles saveurs qui vont leur permettre d'être heureux donc ils font en permanence ils mènent en permanence sur différentes planètes et sur la Terre des programmes de recherche très pointus pour hybrider leurs végétaux avec ceux de différentes planètes ceux de la planète Terre sont hybridés avec des trucs de leur planète mais d'autres planètes qu'ils ont ramenés d'ailleurs et Palman va dire que c'est des exploits biologiques absolument ahurissants ils se donnent un mal de fou et ils vont leur expliquer comment ils sont devenus comme ça et au départ on était comme vous on mangeait de la viande puis petit à petit on a évolué vers un régime strictement végétarien et ça a changé la structure de notre corps et ça a développé quelque chose de chez nous qui est l'amour du surgoût c'est absolument incompréhensible pour vous les terriens mais pour nous c'est fondamental sans les saveurs sans le goût on ne peut pas vivre on se nourrit de ça et ils vont dire qu'ils sont complètement fous furieux d'un fruit exotique qui s'appelle le cachiman que tu vas nous montrer c'est ce fruit que je t'ai envoyé en photo je ne l'ai pas reçu en photo mais est-ce que c'est lui ? voyons un peu c'est pas ça du tout d'accord bon bah c'est pas grave pourtant je l'ai envoyé mais enfin bon c'est pas grave donc c'est un fruit à cette histoire que j'ai trouvée sur Google qui était très étrange on aurait dit un vaisseau spatial non 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 c'est un fruit à écores vous voyez un rond un peu allongé vers le bas avec des graines à l'intérieur enfin un fruit tropical quelconque et alors de ce fruit cachiman ils en sont absolument fous alors ce fruit est originaire du Mexique et du Brésil et dès le 17ème siècle il a commencé à prendre un petit peu de large on l'a retrouvé à Haïti où il est toujours et également il a immigré en Asfrique en Asie en Australie et il a des propriétés curatives multiples et effectivement j'ai commencé à lire sur internet de quoi il retournait et ben c'est vraiment pour la santé franchement si vous en trouvez n'hésitez pas alors ils vont dire je te fais un petit partage d'écran et tu vas me dire si c'est bien celui-là parce que bon je suis retournée sur Google entre temps voilà est-ce que c'est lui ? c'est ça voilà c'est exactement ça voilà donc ce fruit-là il paraît que c'est un modèle de vertu j'ai commencé à lire et je continuerai à lire j'ai pas eu le temps mais le peu que j'ai vu c'est très intéressant au niveau nutritif au niveau curatif nutritif et tout le bazar je connaissais pas du tout ce fruit-là enfin eux ils en sont fous et du coup de se nouer de cette façon-là avec des fruits et des légumes et notamment hybridés et bien ça a fait modifier leur système nerveux et une partie de leur corps ils ont muté et du coup ça agit sur leur caractère ils sont devenus totalement pacifistes ils ne connaissent plus de guerre depuis des lustres leurs activités sont essentiellement scientifiques ils sont biologistes chercheurs explorateurs jardiniers mais philosophes aussi cosmothéologiens professeurs voilà et donc au bout de trois jours de voyage en soucoupe parce qu'ils vont l'emmener se balader au-dessus de la forêt amazonienne Palman qui est heureux comme un pape de découvrir tout ça va un jour découvrir la famille de Xiti et de Satura un jour elle va l'emmener dans la salle de contrôle il y a un écran qui est également biologique comme tout le reste avec des vaisseaux en particulier et sur l'écran elle va voir apparaître deux êtres qui sont les parents de Xiti elle va les voir discuter entre eux et ça va beaucoup l'amuser parce qu'ils parlent avec une voix au perché mélodieuse et c'est totalement chantant c'est comme s'il chantait donc il est absolument charmé il n'avait jamais vu son amoureuse parler comme ça et là il est vraiment séduit sur l'écran une fois que la conversation est terminée elle va lui montrer comme si c'était une chaîne de télévision un match alors c'est pas un match de foot c'est bien pire que ça c'est une manifestation sportive ça se déroule comme sur un immense stade qui fait au moins 8 hectares il y a des milliers de jeunes gens qui courent là-dessus dans tous les sens Xiti lui dirait qu'il y en a 7000 en tout et il court après un énorme ballon et ils ont ils maîtrisent également avec une certaine technologie d'autres ballons plus petits multicolores qui sont interconnectés et c'est très guerrier alors que ce sont des pacifistes il assiste à des affrontements physiques absolument ahurissants de violences alors là il ne comprend rien il lui dit mais qu'est-ce qui se passe là je ne comprends pas vous n'êtes pas comme ça d'habitude elle lui dit ah tu n'as pas compris ce sont des jeux rituels et ça nous permet en exacerbant ce qu'il y a de violences en nous et notre agressivité qui est humaine car nous sommes des humains d'éradiquer toute envie de guerre voyée après donc nous nous défoulons comme ça et ça nous évite de faire la guerre et c'est pour ça que nous sommes des pacifistes et que nous sommes en paix de façon permanente mais on ne peut pas éradiquer totalement l'agressivité qui est propre à notre nature humaine ok durant son petit voyage Palman va aussi apprendre qu'ils ont une flotte importante dans leur système solaire celui du Tibira une trentaine de vaisseaux qui sont propulsés par des ondes cosmiques qu'ils traversent également ils se baladent à travers les galaxies donc pas seulement la nôtre il y en a d'autres à des vitesses bien supérieures à la lumière que les unités d'énergie qu'ils nomment porteurs suivent leur vaisseau de contrôle et de ravitaillement et que ces porteurs qui sont il n'a pas bien compris qu'est-ce que c'était mais bon c'est une des structures particulières elles ont la propriété de pratiquer une fusion tridimensionnelle qui va s'accorder aux conditions de la troisième dimension aux conditions énergétiques de la troisième dimension ce qui leur permet d'atteindre ces vitesses supralumineuses donc c'est une technologie extrêmement complexe il n'a pas bien compris tout mais enfin c'est assez impressionnant il n'a pas compris mais il sait que c'est impressionnant il va apprendre également qu'à un moment les Itibiraiens ont été obligés d'abandonner leur planète d'origine pour aller ailleurs donc la planète Itibira 2 c'est vraiment leur deuxième habitat et ils ont eu des problèmes avec leur planète pourquoi ? des problèmes de climat et leur planète s'est déshydratée donc il n'y avait plus d'eau donc à ce moment-là ils ont été obligés d'émigrer ça remonte à des lustres évidemment et ils ont été aidés par d'autres civilisations beaucoup plus évoluées que la leur technologiquement qui sont des civilisations très très anciennes et donc ils vont les aider à aller s'installer ailleurs et là bon ça va être très difficile qu'ils vont lui expliquer techniquement comment ça s'est passé mais enfin grâce à eux grâce à ces civilisations amies qui les ont aidés ils ont pu faire un bond technologique et ils ont réussi à créer des technologies du genre du genre système de batterie interconnectée au cosmos qui reliait tout le cosmos à leur propre corps mais également à leur vaisseau et à partir de là leurs vaisseaux sont transformés en quelque chose de biologique et d'intelligent en même temps c'est quand même assez extraordinaire ouais ils vont se retrouver dans la plantation à nouveau avec les amérindiens ça se passe bien les amérindiens les considèrent comme des blancs n'ont pas du tout réalisé qu'ils venaient d'ailleurs ils pensent qu'ils viennent d'un autre pays mais ils n'ont pas réalisé du tout que c'était des stellaires ils ont accepté dira Satora très facilement leur présence parce qu'ils se sont aperçus que c'était un bienfait pour eux puisqu'ils les soignaient ils les guérissaient très vite et surtout parce qu'il les emmenait faire des tours en sous-coupe et un jour Palman va être surpris parce qu'il va voir effectivement un atterrissage de vaisseau d'où sortent des amérindiens hylards vachement contents de leur petit tour et il va faire la remarque à Satora il va dire ils sont vachement jeunes ils ont 25 ans il dit non non ils ont le double ils mangent comme nous ah donc les plantes ça rajeunit apparemment alors ça Palman va poser des questions à Xity il va lui dire mais il vous servirait pas un peu de cobaye là vos amérindiens et là Xity va être très embarrassée elle va éluder apparemment c'est un sujet qui dérange et elle va changer de sujet précisément Xity d'ailleurs va lui parler de leur recherche archéologique car il recherche sur la terre des traces d'anciennes civilisations avec l'aide de ces indiens qui connaissent bien la forêt et ils vont découvrir effectivement dans des ruines dans une forêt extrêmement dense une partie de la forêt très dense sous deux mètres de végétation il y a une ville qu'ils vont baptiser l'Inislam à l'intérieur d'un temple un énorme symbole précolombien et ils vont expliquer à Palman que ce symbole précolombien a des milliers d'années et qu'il provient d'autres civilisations extraterrestres qui sont venues sur la terre avant eux et Xity va le faire monter dans un vaisseau à ce moment là va lui montrer un panneau de contrôle et va lui dire voyez ce symbole qu'il y a sur le mur là et bien c'est celui que nous allons trouver dans le temple voilà et elle va expliquer que cette civilisation de l'Inislam aurait donné naissance à toutes les civilisations précolombiennes un casse avec Maya et compagnie après ça ils vont lui proposer un petit voyage en Colombie donc d'accord mais il leur dit attendez vous voyagez en Colombie vous passez les frontières vous avez un passeport toujours pragmatique le Palman et les autres vont lui répondre oui oui on a des passeports le problème c'est que de temps en temps il y a des problèmes de visa parce qu'on n'est pas à jour donc on préfère voyager les nuits et ne pas se faire pincer parce que si on se fait pincer on est bien embêté ah bon c'est plutôt rigolo donc ils vont atterrir avec leur vaisseau dans des maracaches près de Baronquilla donc je t'avais montré tout à l'heure les photos de l'endroit ils ont probablement atterri bon Baronquilla c'est une grande ville où il y a plein de buildings d'un côté il y a des sortes de lagunes et il y a des petites forêts et donc là ils vont pouvoir débarquer tranquilles sans être vus probablement sur un de ces petits lacs là qu'on voit à l'arrière Satura va proposer un petit tour en ville à Palman qui va accepter le reste de l'équipage du vaisseau va rester pour se cacher dans la forêt et pour se reposer en même temps et Palman va être surpris parce qu'ils vont se poser dans l'eau et il va voir que d'un seul coup le vaisseau va se mettre à transpirer la peau du vaisseau c'est une peau qui a des pores et il va voir une sorte de liquide qui va sortir de ses pores ça va durer pendant une dizaine de minutes et Satura l'a expliqué que c'est pour protéger le corps du vaisseau des piqûres d'insectes c'est vraiment un corps vivant c'est incroyable voilà et donc après ça la petite équipe va embarquer sur une petite barcasse la catandella ça doit être un lieu où ils viennent de temps en temps la barcasse ne fait aucun bruit ils se déplacent très vite 60 km environ ils vont se retrouver en ville et là Satura va complètement sidérer notre ami Palman c'est que dès qu'ils voient un marchand de fruits ambulants ils se jettent sur l'étalage et alors ils se jettent sur l'étalage ironif ils tatent ils palent ils regardent donc les marchands ambulants trouvent ça un peu fort ça commence à les énerver ils demandent d'arrêter ils disent qu'il n'est pas net que c'est probablement un étranger un peu excentrique pour les dédommager du temps qui leur fait perdre Satura leur donne quelques piécettes mais il ne leur achète jamais rien et au bout d'un moment ça va bien pour Palman qui lui n'a pas beaucoup mangé parce que ce qu'on lui sert c'est pas terrible et ça sent le poulet grillé donc il va dire à Satura écoutez j'en peux plus je vais manger un bout de poulet parce que là ça va beaucoup mieux et Satura va continuer de son côté ses petites emplettes et il va trouver d'un seul coup il va revenir avec un fruit qu'il a acheté ce coup-là il va acheter des fruits et il va être complètement émerveillé il va expliquer à Palman qu'il a trouvé une sorte de goyave qu'ils n'avaient jamais trouvé avant pour ça qu'il tâtait les fruits vous savez qu'ils ont les saveurs dans les doigts et que là il a trouvé la perle des goyaves et il regarde à ce moment-là Palman qui est en train de se goinfrer avec son poulet et il apprend un air dégoûté parce qu'ils sont vraiment végétariens et l'autre qui se bouffe du poulet ça ne va pas du tout surtout qu'en plus il est dans un emballement total avec sa goyave enfin toujours est-il qu'il arrivera selon Palman à dégoter le lendemain des boutures du fameux goyavier qu'ils ont pu ramener dans leur vaisseau pour repartir dans leur plantation en Amazolique toujours est-il qu'avant de quitter Marankilia notre ami Palman décide de s'acheter un bel appareil photo en fait il a l'intention de leur tirer le portrait et celui du vaisseau on peut comprendre sauf que Satura lui dit attendez montre-moi ça donc il regarde l'appareil sur tous les côtés puis il lui dit non confisqué alors Palman il n'est pas très heureux il va lui dire bah écoute il faut que tu comprennes une chose il faut que vous compreniez une chose parce qu'il se voit en fait il va lui tenir un discours sur la science de l'âme qu'il appelle Amat Meina qui va complètement déconcerter Palman il va lui apprendre que lui et les siens ne croient pas à la réincarnation il va lui expliquer aussi que les photos ont des implications symboliques et métaphysiques qui ne sont pas du tout positives alors Palman va lui poser des questions il ne comprend rien du tout et l'autre ne doit pas lui en dire plus il lui dit par contre pas de photos bon Palman s'est toujours pensé que c'était surtout un problème de sécurité qu'ils n'avaient pas envie qu'on leur tire le portrait comme ça mais quand même il va se rappeler que Xity n'utilisait jamais de miroir elle ne se regardait jamais il va remarquer également tous ces gens là se fichent mais royalement de leur apparence ils peuvent être très élégants mais ils peuvent ne pas du tout faire attention à eux ils n'ont pas de vanité ils n'ont pas d'égo ils ne sont pas du tout dans l'apparence donc ils s'en foutent donc ils n'ont pas besoin de miroir donc ça ça l'avait vraiment impressionné aussi toujours est-il qu'on va lui faire visiter la plantation maintenant qu'on est revenu avec les pieds de Goya avec tout le bazar mais une autre plantation qui est vraiment au fin fond de la forêt amazonienne il va constater que c'est très très bien foutu il y a une immense clairière avec des plantes qui sont sous des grandes tentes avec des draveurs vous voyez des humidificateurs des filtres à air qui sont installés un petit peu partout et on ne fait pas mieux pour faire pousser dans les meilleures conditions climatiques qui soient ces plantes et alors ils appellent ces endroits-là les centres de saveurs ils vont également aller dans un autre endroit de la plantation c'est une installation qui est un petit peu à part il y a plusieurs secteurs avec des laboratoires qui sont installés également sous des tentes et là c'est encore d'autres plantes qui sont hybridées cette fois avec des plantes qui viennent de planètes diverses dont la leur mais pas seulement la leur ils sont hybridées avec des plantes terriennes puis il y a un laboratoire central aussi de recherche alors là c'est comme des blocs opératoires des blocs chirurgicaux où les gens travaillent et ils font des choses avec des matériels extrêmement sophistiqués sur les plantes c'est comme si c'était des opérations chirurgicales sur les plantes et c'est suivi sur des écrans et c'est commenté au fur et à mesure de l'opération par des biologistes quand on ne travaille pas on discute le soir autour d'un repas pas forcément terrible pour pas le mal et on va lui parler de la famille alors sur Estibulira et bien on est amoureux et quand on tombe amoureux on se marie on fait des enfants sauf que quand les enfants ont 6 ans et bien ils rejoignent des centres d'éducation ils ne restent pas avec leur famille et en général ça fait éclater le couple un an après les gens considèrent qu'au bout de 7 ans ils se sont bien aimés mais bon ça va et donc ils passent à autre chose alors Palman est complètement surpris voire un peu choqué d'ailleurs un peu puritain enfin c'est pas normal les autres lui disent mais on vit on vit très longtemps ça voudrait dire qu'on peut rester 400 ans avec la même personne imaginez-vous de rester 400 ans avec la même personne évidemment Palman n'a pas de mots mais Satura va quand même lui dire qu'il est marié depuis 90 ans avec une femme qui est d'une autre planète que la sienne une autre stellaire et qu'il a 3 enfants au bout d'un moment Satura va lui dire qu'il a l'air triste ce jour-là il lui dit bah écoutez on va quitter la Terre parce qu'on vient de recevoir des ordres de notre autorité supérieure notre mission sur Terre est terminée donc nous rentrons nous allons nous allons partir et dès le lendemain ils vont ramener d'ailleurs Palman sur le bord d'un lac péruvien et Palman bah il est très triste parce qu'il quitte Sac City donc il était très amoureux tout le monde s'en va et il va aller s'installer au Salvador cette fois et il va acheter une très belle propriété en pleine nature sur le riz d'un lac tranquille au pied d'un volcan qui s'appelle le volcan Sorin Sanité et il y a de très belles images bah là déjà j'ai la photo du lac à laquelle ils ont fait leur dernière rencontre voilà voilà c'est ça donc il s'est installé là mais on n'est pas encore là ça c'est je vais en parler un petit peu parce qu'il va se passer un événement donc il est installé vous voyez face au volcan San Vicente au bord de ce lac et sa propriété d'après les explications qu'ils me sont données ne doivent pas être très loin vous voyez comme c'est beau c'est magnifique comme endroit très beau choix évidemment bah il vit tout seul souvent il pense à ses amis il est tout à fait convaincu qu'il ne le verra jamais et puis le 15 janvier 1969 il est installé dans sa nouvelle propriété depuis une quinzaine de jours quand il voit soudain la bague de Satoura qui lui brûle le doigt il est obligé de la retirer d'ailleurs tellement ça le brûle et comme téléguidé le voici parti sauter dans un petit bateau et aller se rendre sur un endroit du lac qui est complètement désert et il arrive sur une plage sablonneuse qui se trouve près de l'île de l'Altar et là il va remarquer quelque chose d'étrange les eaux du lac qui sont d'un calme plat habituellement bah là il y a comme des cercles concentrés qui se font à la surface et là il se dit bah ça doit être mes amis d'ailleurs qui sont de retour alors il cherche le vaisseau sauf qu'il n'y a pas de vaisseau mais il va être surpris c'est qu'à un moment autour dans la tête qu'est-ce qu'il voit assis sur un rocher son ami Satoura ah mais content ils font se le voir alors Satoura a l'air triste il est pas vêtu enfin il est vêtu cette fois d'une espèce de combinaison verte assez moche sanglé d'une grosse ceinture où il y a un appareil qui est son appareil vocal il n'a pas ce joli petit appareil qu'il y a d'habitude et il a l'air surtout vraiment extrêmement triste et Satoura va lui dire une phrase ce qui veut dire Xiti est morte et Palman est complètement dévasté il pleure évidemment Satoura va lui donner l'explication il va dire qu'elle est partie en mission sur une autre planète avec un autre équipage scientifique et qu'il y a eu un accident et que tous les membres de son équipage ont péré aussi et Satoura va lui dire ben voilà je voulais t'annoncer la nouvelle c'est pour ça que je suis revenue et là nos adieux sont définitifs je venais simplement de dire ça donc ça va s'arrêter là Palman va rentrer chez lui complètement dévasté en larmes il peut tellement pas rester chez lui qu'il va aller en ville rejoindre un de ses amis médecins qui va l'héberger pour la nuit et le lendemain il va être réveillé en sursaut par des crieurs de journaux qui ont la toute tête qu'une soucoupe volante a été repérée au dessus du Salvador et en particulier près des collines de San Jacinto qui entourent le lac au pied du volcan San Vicente évidemment en entendant ça Palman va sortir dans la rue et acheter le journal et il va voir que tous les journaux parlent que de ça on signale un vaisseau spatial qui a été aperçu en sustentation de façon prolongée aux abords du lac et là il va s'apercevoir que c'est non loin du lieu de rendez-vous qu'il avait avec Satura sauf que lui ne l'a jamais vu le vaisseau le vaisseau a été également aperçu en d'autres endroits il a survolé assez longuement le Salvador ce sont en fait des milliers de témoins qui l'ont aperçu et il était assez surpris Palman parce qu'il savait très bien qu'il se déplaçait de nuit et qu'en général il ne se montrait pas voilà le type de vaisseau donc il y a des gens qui ont pris des photos alors ça c'est pas les vaisseaux qui ont été pris à ce moment là ça ça avait été pris au Pérou en 1967 après qu'il soit sorti de l'hôpital et c'est probablement au dessus du lac où il a rejoint Satura aussi vous voyez mais ça c'est au Pérou et à la suite de ça bon il sait que l'histoire est terminée qu'il ne verra pas ses amis et surtout pas Xiti puisqu'il est décédé et il va décider d'écrire d'un seul trait l'histoire et il y a un livre qui va apparaître à Londres en 1970 qui va s'appeler Cancer Planet Nation et ce livre va être va raconter son histoire et va raconter aussi que notre planète fait partie et ça c'est ce que lui ont dit ses amis dit Tibira cette partie fait partie des planètes qu'ils appellent eux les planètes cancer parce qu'elles sont habitées par des individus égotistes individualistes qui ne vivent pas en harmonie avec les lois cosmiques les lois de la création les lois de la nature qu'elles ont développé des technologies anarchiques qui ont provoqué des pollutions diverses notamment électromagnétiques et ces champs électromagnétiques provoquent le cancer d'accord voilà ce que raconte Cancer Planet Mission donc je ne l'ai pas trouvé ce bouquin je l'aurais bien acheté alors qu'est-ce qu'on peut penser de cette histoire il y a un ufologue qui s'appelle Timothy Goode qui a enquêté là-dessus il a décidé de retrouver Palman donc il est parti et il ne va pas retrouver Palman mais il va rencontrer par contre un ancien pilote de l'US Air Force qui s'appelle Wendell Stevens qui est spécialisé à la recherche de combattants disparus et Wendell va lui faire un curieux récit il va lui dire qu'en 67 il s'est retrouvé au Pérou pour livrer des avions et que lors d'une halte sur un port-fulval amazonien il va encore entendre des locaux lui vantait l'existence de merveilleuses orchidées très rares qui fleurissent dans la jungle et l'idée lui vient d'aller voir ce qu'il en est donc le voici parti avec des indigènes en petits bateaux sur les fleuves amazones il va découvrir dans la luxuriance de la forêt ces plantations de enfin ces superbes orchidées et il va dire aux indiens mais pourquoi vous ne faites pas de la culture des plantations de fruits ou de choses comme ça ça pousse comme du chien d'an ici c'est pas compliqué quand même en plus vous êtes à 3-4 jours de bateau des villes vous pouvez très bien vendre votre marchandise puis il y a des américains blancs qui le font très bien dans la forêt ah ah Wenden dresse l'oreille et puis les locaux vont m'expliquer à ce point voilà qu'un blanc un allemand bon on l'a perçu dans la forêt avec les américains il est parti la rejoindre sauf qu'ils l'ont jamais revu la preuve alors il est intrigué il questionne Wendel et bon les éditions ne peuvent pas lui en dire plus ils ne savent pas ils vont dire simplement que ces blancs ils sont avec des indiens cannibales qu'eux évitent parce qu'ils sont dangereux et là Wendel dit je tiens le bon bout donc il va aller à Lima parce que bon il enquête il connait le bouquin il va essayer de trouver quelque chose il va trouver effectivement un article de journal qui évoque l'histoire de Ludwig Palman et l'article explique l'aventure incroyable d'un allemand je relis un petit peu ce que dit l'article qui était un certain Palman qui était un commerçant spécialisé vivant à Lima et il vendait à ce moment-là des produits biologiques et des machines d'emballage pour les produits alimentaires d'après l'article le fameux Palman aurait remonté le fleuve à partir d'Iquitos entre la frontière entre le Brésil et le Pérou afin de rechercher une marrante géante pour un certain type d'hybridation garantissant des récoltes plus abondantes les indiens auraient accompagné ce fameux Palman et il l'aurait confié aux indiens de la forêt pour rejoindre des plantations américaines tenues faites par des américains à trois jours de là toujours d'après l'article les indiens auraient débarqué Palman sur la rive du fleuve en refusant d'être accompagnés plus loin l'article va rapporter également des déclarations de Palman qui expliquent avoir rencontré des américains à la peau claire vêtus de sortes de toches blanches et qui parteraient dans une langue bizarre d'après Palman dit l'article les américains seraient en réalité venus d'une autre planète nommée Itipura située dans un autre système solaire et il lui aurait dit qu'il venait sur Terre pour faire des recherches et des hybridations de plantes en vue de les ramener sur leur planète l'article disait également c'était une interview de Palman que les Itipurons l'avaient raccompagné à bord de leur vaisseau en un quart d'heure jusqu'à son ranch en république dominicaine là où il habitait à l'époque alors tout ça bon il y a certainement une part de vrai et une faux dans l'article il y a des choses qui sonnent bien puis d'autres qui sonnent moins bien la république dominicaine je pense que c'est pour brouiller les pistes à la suite de ça Vendel va pas se décourager au fur et à mesure de ses émissions il va aller visiter les endroits où il est censé trouver Palman il va y aller en 68 en 69 en 71 en 72 pour la dernière fois en 1986 il ne retrouvera jamais la trace de Palman nulle part du haut en bas de droite à gauche en avril du sud Palman s'est évaporé de la planète alors on peut se poser la question est-ce qu'il aurait pas rejoint ses amis d'Itibira sur leur autre planète parce qu'il avait bien changé le Palman de l'homme d'affaires qu'il était venu et s'était lancé dans le bio aller savoir s'il n'est pas parti vivre ailleurs par contre il faudrait qu'il s'habitue à la nourriture parce que le Palman c'est pas terrible voilà donc ça c'est une histoire assez étonnante que j'ai beaucoup pu lui raconter je l'avais déjà raconté à notre occasion il y a longtemps et je sais que ça avait bien plu donc là j'espère que tout le monde sera enchanté parce que moi j'aimais bien voilà ça fait rêver c'est sûr on a des petits liens avec les humites tu sais c'est le doigt qui peut toucher et sentir ressentir goûter donc voilà c'est peut-être une civilisation approchante ce sont des humains voilà je ne mélangerai pas parce qu'il y a quand même des choses qui n'ont rien à voir avec les humites mais on reste quand même dans la même façon de faire et physiquement un rapprochement en tout cas entre les êtres dits tibira et les humites dans leur apparence bien que les humites n'avaient pas ce problème de bouche que semblent avoir les êtres dits tibira mais il y a des liens il y a des petits changements génétiques par-ci par-là peut-être comme tu disais une adaptation au milieu de vie qui fait que c'est fort possible moi vous savez enfin moi je suis convaincue que quand on mange d'une certaine façon le corps peut se modifier génétiquement sur la durée au cours des milliers d'années avec l'environnement aussi et tout ça donc si ces êtres ces différentes civilisations ont pris des directions assez approchants c'est tout à fait normal que les conséquences soient les mêmes et notamment sur les limines voilà c'est ce que je pense c'était une histoire que je ne connaissais pas du tout du tout donc l'histoire de de Palman et les êtres dits tibira donc voilà encore une nouveauté que tu nous as trouvées que tu nous as dégotées que tu nous as racontées avec on met d'autres en stock là qui sont pas mal non plus je suis en train de travailler là-dessus c'est infini ce sujet infini les mystères du monde et de l'univers alors là on s'arrête jamais c'est ce qu'il y a de merveilleux j'espère il y a de quoi faire merci à toi en tout cas merci pour ce travail merci pour ta merveilleuse façon de raconter un moment génial on en voudrait encore mais moi on est arrivé au bout de toute cette histoire là c'est un cas très particulier vous en aurez le mois prochain ça chauffe ça chauffe ça va être bien aussi je sais pas encore quoi parce que j'ai des sujets dans tous les placards dans tous les sens mais il y aura quelque chose de bien ça c'est certain voilà par contre je ne ferai pas d'ufologie je ferai un mois sur deux on va faire un coup extraordinaire un coup d'ufologie je préfère et on aura peut-être même au milieu de la cryptozoologie peut-être c'est jamais je réfléchis sur d'autres trucs qui sont pas mal suite en feeling crypto il y en aura de toute façon suite en feeling moi je m'adapte et on te suit dans les choix que tu nous fais tu fais pour nous tous les mois donc ouais il n'y a pas de problème en plus avec des découvertes comme ça là ce soir c'était juste génial merci beaucoup merci Elisabeth pour tout ce travail et pour le temps que tu nous accordes sur Nurea TV ça nous touche vraiment beaucoup et c'est un plaisir à chaque fois de te rencontrer de partager un moment avec toi merci de me recevoir merci de venir je parle un petit peu moins vite parce que c'est vrai qu'après toute cette histoire je pense qu'il y en a certains qui ont envie de s'endormir d'aller retrouver les bras de Morphée et visualiser tout ça d'imaginer tout ça bonne nuit à tous merci beaucoup Elisabeth au mois prochain sur Nurea TV avec plaisir et enchantement comme à chaque fois et les Nuriens je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette émission n'oubliez pas de laisser vos commentaires vous pouvez aussi retrouver Elisabeth sur sa page Facebook si vous avez envie de lui laisser des petits messages ou peut-être lui donner des pistes sur des sujets n'hésitez pas et merci donc je vous retrouve très vite sur Nurea TV j'espère que vous avez apprécié comme moi cette étrange histoire de Ludwig Palmad Palmad Palman T'es Palmad t'as vu j'ai pensé tout le temps je me suis faut pas que je le dise j'ai bien bafouillé au début c'est normal que tu bafouilles un peu à la fin pour créer l'équilibre la boucle est bouclée voilà merci à tous merci pour votre attention à très vite sur Nurea TV je vous embrasse très fort ciao à bientôt au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?